Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, d'où me vient cette énergie alors que c'est le jour de la Saint-Valentin et que je suis seule. Je pense que vous le savez, je ne suis pas seule dans mon cœur. Parce que dans mon cœur, il y a Samuel. Mais être en relation à distance, c'est aussi ne pas choisir quand est-ce qu'on va être ou ne pas être avec la personne. Mais je suis bien décidée à passer une bonne journée aujourd'hui avec vous. Saint-Valentin, Distance Relationship Edition. On va faire un petit café. Obviously que de me faire un bon café, c'est sûr que je vais passer une bonne journée. Hier, ma journée, c'était vraiment de la merde. Je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas pourquoi. J'étais triste, j'avais juste envie de pleurer. Et là, j'ai bien dormi. Ça va mieux. Je vais utiliser ce café-là. Et d'ailleurs, je vous ai fait un petit réel sur Instagram où je vous montre ce que je fais mon café. C'est un café qui a été fermenté avec de l'orange et de la pastèque. Ça, c'est une méthode un peu spéciale. Pour cette journée de Saint-Valentin, Saint-Valentin, on se treat. Hier, j'ai reçu des fleurs. Ça a sonné chez moi et je suis là en mode, oh my god, petite carte et tout. Et je me suis dit, oula, mais Samuel, il s'est trompé de jour. Et en même temps, je ne m'attends pas à ce qu'il me fasse un bouquet. Et en même temps, l'année dernière, il m'a fait un bouquet. Mais bon, on ne va pas non plus trop espérer parce que peut-être qu'il ne va pas le faire. Peut-être qu'on va être déçus. Et comme hier, j'étais déjà en train de pleurer, je me suis dit, non. Et du coup, vous vous dites, bah Léa, c'est qui ? Bah, c'est Interflora. Un peu moins romantique, mais en même temps, l'attention est là. Et il m'a aussi offert ce petit doudou-là. J'ai pris ma tasse préférée. C'est mes parents qui me l'ont ramenée des Etats-Unis. Et j'adore cette forme de mug. Mon rêve d'en avoir plus simple café. Ça va être le meilleur café du monde parce qu'il a été fait avec amour. C'est dingue ! Et franchement, quelqu'un m'aurait dit ça, il y a... Voilà. Quand est-ce que j'ai commencé à aimer le café des spécialités ? Il y a encore 3-4 ans. Ouais, il y a 3-4 ans, je n'aurais jamais cru. Je m'aurais dit, non, là tu bois du thé ou non. Tu as ajouté des gouttes. Non. Non. Bref. En ce jour de Valentine's Day, alone. Il faut que je préserve ma santé mentale. Et ça passe par ne plus regarder mon téléphone le matin. Ça m'affecte d'une manière en ce moment. Hier, j'étais avec Samuel au téléphone et je pleurais. Je pleurais, je ne me sentais pas bien. Je me sentais nue, je me sentais inutile, je me sentais... Est-ce que si je me mets là, c'est bon ? Il y a un bébé qui pleure. Ce n'est pas la joie. En plus, ce n'est pas facile pour moi de me montrer vulnérable comme ça. Je ne comprends pas pourquoi je suis triste. Tout ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Et que je ne sais pas... Vous savez, quand vous avez l'impression d'avoir plein, 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 plein de choses dans la tête. Envie de faire plein, 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 plein de choses. Et que c'est tellement que vous ne savez pas par où commencer. C'est bizarre ce que je veux dire, mais je sens que je suis un tournant de ma vie. Je sens qu'il y a un truc qui va se passer, que je ne sais pas encore quoi. Et je le sens. C'est dégueulasse. Je suis un peu... Et je sais que ça a un impact avec ma consommation des réseaux sociaux en ce moment. Et le fait que je n'ai pas la vie sociale que je voudrais avoir à Paris. Et ça, je ne peux l'en prendre qu'à moi-même. J'ai envie de reprendre mes habitudes de quand j'étais à Montréal et quand je faisais mes burn-out. Boire mon café. Il faut que je sorte au moins une fois par jour. Lire en se réveillant et ne pas regarder son téléphone. Pour avoir une dose d'inspiration autre que les autres. Vous voyez là, je suis en train de lire quelque chose qui paraît totalement random. Et je ne sais pas pourquoi je le lis maintenant. Il y a bien une raison. C'est exactement ce dont j'avais besoin. La vie est un éternel dimanche. Monet a appris de boudin que peindre sur le motif donne à la toile une force, une vitalité qui est impossible de tenir dans un atelier. Le peindre qui travaille dans son atelier est toujours tenté de recourir à des conventions, à son propre maniérisme. Tandis que dans la nature, il est contraint de réagir à l'atmosphère, à la lumière, sans cesse changeante. En tout temps, les artistes ont fait des esquisses d'après-nature. Au crayon d'abord, au pastel et à l'aquarelle. Mais il ne s'agissait que d'esquisses qui n'étaient portées sur la toile qu'une fois de retour à l'atelier. Ce qui est nouveau et qui aura pour la peinture des conséquences révolutionnaires, c'est que les peintres prennent chevalets, toiles, couleurs et palais pour composer leurs tableaux en plein air, travailler et parfois même les y achever. Monet, qu'est-ce qu'il est en train de dire, notamment, c'est qu'il a besoin d'être inspiré. Il a besoin d'être inspiré, il a besoin d'avoir un contexte, il a besoin de vivre des choses pour mieux les retranscrire. Moi, c'est pareil. Créer mes vidéos pour écrire mes podcasts, j'aime être chez moi. Mais j'ai aussi ce besoin d'être dans la nature. C'est ce dont j'ai besoin. Les gars, on va partir en voyage deux mois. Je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore où, mais je vous le dis sur cette chaîne, on va partir en voyage parce que je pense que ma tête, mon cœur en ont besoin et Léa a besoin de reconnecter à elle-même et de recomprendre qui elle est exactement. On se fait belle pour nos belles. Et ça me fait du bien. Bienvenue dans mon dressing. Franchement, je vous montre mon appartement petit à petit. Mais je vous jure que... Ce n'est pas que je ne veux pas vous le montrer. Il n'est pas fini. C'est que vraiment, j'ai envie de me sentir bien dedans. C'est hyper chiant quand les gens disent ça. On a envie de dire, mais montre-le avant. Comme ça, on en est encore plus surpris après et tout. Je vous montre des petits trucs par-ci par-là. C'est mon dressing. J'aimerais beaucoup faire changer les portes. J'avais envie de bien m'habiller aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais je pensais à celle-là. Je sais que ce n'est pas trop trop la saison. Mais je me dis, avec des collants et des guêtres, on peut la looker un peu à l'aléage. Je ne veux pas non plus être overdress. Oh, ça aussi, ça peut être sympa. Mais je ne pense pas que je rentre dedans. Ça, on peut essayer. J'aime trop la coupe. Ok. Ah, j'aime bien ce manteau-là aussi. En termes de chaussures, j'aimerais beaucoup mettre celle-là. C'est des Mista que j'aime trop. Ah, c'est vrai que je les trouve hyper minielles. C'est des jaunacs avec les petites étoiles. Comme ça, je les trouve. Ok, on a deux choix de tenues, là. Ça me plaît. Ça me plaît. J'avais un peu oublié. Mamoun, si tu regardes cette vidéo, tu vas être heureuse. Ma Mamoun m'avait donné ces chaussures-là. Elles sont sur une. J'ai envie d'aller en date avec moi-même pour les porter, en fait. Elles sont tout simplement incroyables. Je vais les sortir parce que j'ai envie de me faire un date ce soir. My fucking girl. Ok, 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 ok. On passe à l'autre armoire. Tiens, je suis dans mon armoire à veste. Ah, sinon, je peux mettre un costume. Non, mais je suis moins dans cette vibe-là. J'ai trop envie de mettre une robe. Attendez. La vérité, c'est que je sais ce que je veux. Je veux ça. On a une première option. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je me sens bien. Et alors, soit j'ai ça, soit j'ai ça. Alors. Et les gars, c'est la Saint-Venantin. On n'a pas de Valentin sur place. On se sauce nous-mêmes, ok. J'aime la couleur de mes cheveux. Avec cette... Ce serait très beau si j'arrivais à l'attacher. Ah, j'aime. Ah là là. Normalement, je pensais que j'allais trancher pour l'autre parce que je la mets moins souvent. Mais je pense que je me sens mieux dans celle-là. Pour resserrer un peu. Oula, elle est très courte derrière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et si je mets ma veste rouge et un joli sac avec, bam. Qu'est-ce qu'on en pense ? Honnêtement, je trouve ça très classe. Un peu rétro. Coloré, donc en mode on ne se prend pas trop au sérieux. Mais d'un autre côté, je me sens belle. Je me sens moire. Est-ce que ce n'est pas le but de la mode un peu ? Do I look cute ? Et alors, en termes de sac, il y a celui-là. Mais il y a aussi celui-là. J'avoue que celui-là, normalement, je l'aurais mis avec cette tenue. Mais je ne sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai envie de porter un gros sac. Et aujourd'hui, je ne vais pas me le refuser. Je suis tellement choquée. Merci, ma livrée. Plein de cadeaux. Est-ce que c'est une blague ? Oh my God ! Mon appartement va enfin avancer. Et je suis trop, 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 très contente. Il y a des petites fées qui sont venues me faire une livraison très spéciale. Je vous ai demandé sur le canal si ça vous intéressait. Que je vous montre quand je reçois des trucs. Je vous avais dit que ça vous intéressait, que vous aviez envie. Et de toute façon, ça, je suis obligée de vous montrer parce que c'est incroyable. Vous connaissez la boutique Mercier à Paris ? Si vous ne la connaissez pas, vous passez à côté de quelque chose. Je m'entends très, très, très bien avec eux. Je les adore, on s'adore. Et la dernière fois, ils m'ont dit « Viens à la boutique, on fait un petit tour et tu nous dis tout ce que tu aimes. » J'avais l'impression d'être une enfant qui faisait « Ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime. » Et après, eux, parmi tout ça, ils ont refait une sélection pour améliorer mon appartement. Mes draps, déjà, que vous voyez là, ça vient déjà de chez eux. C'est déjà une parure en lin qui vient de chez eux qui est trop belle. Un nouvel hydrodon, je suis bien. Très random, mais que je trouvais trop cool. Est-ce que vous voyez ce que c'est ou pas ? C'est un porte-savant vintage. T'attaches comme ça au mur et tu fous ton savon dessus. Je trouve ça exceptionnel. Ils m'ont offert leur savon. Je vais aller dans ma cuisine et mes amis vont être trop contents parce qu'ils se plaignent de ne pas avoir de bon savon. Se laver les mains chez eux. Ils sentent l'orange d'une manière, genre vraiment... Oh my god. Trop trop beau. Un tablier pour... Oui les gars, j'ai commencé à cuisiner. Je pense que vous le savez si vous suivez quelques-unes de mes stories. C'est pas une collab, c'est la vérité. Je commande des eaux fraîches. Oh là 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 là. J'avais trop beau. Ils m'ont offert mes nouveaux rideaux. Je vais ajouter un peu de couleur, un peu de texture à mon appartement. Ceci pour ma chambre et ceci pour ma cuisine. Un petit rose poudré. Oh je vois un autre cadeau. La couleur de mon podcast. C'est tellement moi. Je l'avais pas vu. Mon beau petit plateau. Mes petits repas en amoureux. Tout seul. Deux trop beaux coussins. Parce que j'ai enfin commandé mon canapé. Qui va être juste trop beau. Ça. C'est un énorme coussin. Comme ça quand mon mec est pas là. Je veux quand même genre cuddle with someone. Il manque un dernier truc. Et pas des moindres. Oh là 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 là. Des tasses. C'est les plus belles tasses du monde. Vous avez vu ? Mes invités. Ils voudront boire des expresso. Marie je pense à toi. Merci merci. C'est bizarre dit comme ça. Merci merci. Wouah oh my god. Quelqu'un a sonné à ma porte. C'est mon amoureux qui m'a acheté des fleurs. Quelqu'un pense à moi. Saint Valentin seul mais pas si seul quand même. C'est trop mignon. Coucou au vlog. Mais là je pense que je vais... Je voulais cuisiner tu vois. Je pense que je vais plutôt ranger chez moi. Parce que j'ai une livraison de déco. Tu vas quoi ? Je vais... Tu vas quoi ? Bon ménage et bonne cuisine. Merci. Bisous. Après c'est un peu de prototypère. Tu passes le Saint Valentin à cuisiner. Moi je te racontais à ce que t'ailles dans un petit café. Faire de la poterie. Ou je sais pas. T'es en train de dire que ma journée c'est de la merde. T'es en train de me descendre là. Si ça, ça me fait du bien. Ça te regarde pas Loris. Si ça, c'est dont j'ai besoin. Ok bah juste pas bien. Bisous. Les gars, oh oui, je reviens de dehors. Il y a quelques jours, j'osais demander que faire solo un jour du Saint Valentin. Vos réponses m'ont beaucoup inspirées. Une a particulièrement retenu mon attention de me faire plaisir et de m'acheter un cadeau. Ce cadeau c'est une robe que j'ai vue il y a quelques jours en me baladant avec Loris dans une friperie de designer japonais. Et je pense qu'aujourd'hui c'est une bonne occasion pour me faire plaisir, pour me féliciter, me donner une petite tape sur l'épaule. Je suis sûre excitée parce que je m'offre très rarement des cadeaux comme ça. C'est pas quelque chose que je fais souvent parce que j'aime bien quand je m'achète des cadeaux que ce soit utile. Pour que ce soit utile dans ma tête, ça en demande. Bref, j'ai réussi à me trouver plein d'excuses pour me faire un cadeau. J'ai acheté une robe. Je pense que c'est potentiellement la robe de mes rêves. J'aime tellement. Il y a un côté rétro. J'ai hâte. Si vous devez retenir une seule chose de cette journée de Saint Valentin que je passe toute seule et pourtant pendant laquelle finalement je me sens bien et je ne me sens pas triste de ne pas être avec mon partenaire. Treat yourself. Vraiment, faites-vous plaisir. N'attendez pas que les autres fassent des choses pour vous, pour vous sentir bien. J'ai pas vu le temps passer. J'ai pris du temps pour moi. Je me suis affalée sur mon lit. J'ai regardé plein de vieux souvenirs. Plein de souvenirs avec mon amoureux qui n'est pas là. Je voulais trop aller au resto toute seule ce soir. Et d'un autre côté, je trouve ça très compliqué. Et autant j'ai pas de mal à le faire à Montréal qu'à Paris, je vous avoue que je me sens pas. Pourquoi ? Pourquoi Paris me donne peur du regard des autres ? Pourquoi est-ce que j'oserais le faire dans une autre ville mais pas à Paris ? Donc j'ai contacté une amie que vous connaissez peut-être. Et on va se faire une Galentine's... Je sais pas le dire. On va se faire une Galentine's night together. Cheers night ! Voici ma robe ! J'oublie toujours que j'ai un tatouage ici. Voici ma robe pour mon petit date. Et alors là, au niveau des chaussures, j'avoue que j'avais trop envie de mettre celle-là. C'est des chaussures qui appartenaient à ma grand-mère et elle me les a données. Et j'avais oublié que je les avais. Sauf que la vérité, 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 c'est que je sais pas encore marcher avec. Et que j'ai quand même envie d'être très très à l'aise dedans. Est-ce que vous pensez que je vais plaire à mon date imprévue ? Surprise ! Je suis très très contente. Très 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 contente. Très contente de sortir de ma grotte. Très contente de voir des gens. Très contente de... Oh ! De profiter un peu là ! On profite pas de Paris. Pas de Paris. Après on pleure qu'on est toute seule. Et donc là, ce soir, je vais en date pas avec n'importe qui. Je crois que je vais prendre lui. Est-ce que vous êtes fière de moi ? Je sors pas toute seule, comme j'aurais voulu. En vrai, j'aurais voulu faire un date toute seule. Mais la vérité c'est que... Pourquoi est-ce que je m'infligerais d'être toute seule alors que je peux être entourée de personnes qui me font du bien ? Vraiment, je voulais faire une vidéo où je vous montrais... Voilà, même si j'ai une relation à distance, je peux fêter la Saint-Vantin. Et la fêter même toute seule et être contente. Et que c'est pas grave d'être toute seule. Mais la vérité c'est que pas besoin d'être toute seule. C'est pas grave de pas être en couple, de pas avoir un amoureux. Mais t'as pas besoin de te forcer à être toute seule. Tu peux être avec tes amis. Et si ça te rend heureuse, bah... Go for it ! Oh, je suis fatiguée, non ? C'est pas personnel contre nous, elle est là. On a pris une bouteille, là. On a pris une bouteille. Y'a plus rien qui nous arrête. Sous-titrage ST' 501 Ouh, j'étais en train de regarder une vidéo YouTube. Est-ce que vous me voyez bien, là ? Attends, je suis rentrée chez moi. Je suis prête à aller dormir. Évidemment, je vais enlever ma très belle robe. J'ai passé tellement une jolie soirée avec Théa. Je m'entends tellement bien avec elle. Je me connais tellement bien. Le 14 février, c'est pour célébrer l'amour. Je sais que ça peut faire mal quand on n'a pas de partenaire. Mais célébrer l'amour, c'est pas seulement l'amour romantique. C'est l'amour de soi, c'est l'amour des autres. Et vous pouvez transformer ces journées-là, qui peuvent être tellement tristes et tellement nostalgiques, et ça, même si cette année, je ne le vis pas, je peux le comprendre, en des journées qui sont finalement très belles. Et j'aime mon amoureux très 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 fort. Mais cette soirée que j'ai passée, et cette journée que j'ai passée avec vous, et surtout avec moi-même, pour célébrer mon amour pour moi, et faire des choses que j'aimais, et puis après être avec une copine, et passer un tellement bon moment, à boire du vin, à manger du fromage et du saucisson, et à boire une tisane en fin de soirée. Mais qu'est-ce que ça m'a rendu heureuse ? Genre, sincèrement, je vous souhaite de vivre des moments comme ça. Profitez de votre vingtaine, profitez de votre trentaine, pour connecter avec des gens, et apprécier ces moments-là. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo assez simple, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Abonnez-vous, ça me ferait très plaisir de vous compter parmi nous. Je vous mets mon Instagram aussi, et n'oubliez pas de vous aimer. Plein d'amour, S&S. Bye. Bye.